A quelques kilomètres de la frontière belge, le son du carillon réveille en douceur la ville d'Armentière. Mais depuis six ans, Mourat lui répond à l'appel de l'Orient dès qu'il franchit le seuil de son petit restaurant. Il est venu tout droit de Turquie avec Sonner, son associé. Ensemble, ils ont emporté sous le bras l'art du kebab, des broches de combien de kilos ? C'est 40 kilos de poulet et 30 kilos de bœuf. Il faut être costaud. Ah oui, c'est pour ça. On mange tous les jours des kebabs. 70 kilos sur broche qui devraient partir dans la journée avec près de 200 sandwichs. Des kebabs recettes classiques, salades, tomates, oignons, toujours frais et servis ici avec les petits plus, choux rouges et carottes. A peine deux heures pour tout préparer. C'est bientôt l'ouverture. Leurs meilleurs clients sont toujours à l'heure. Ils viennent des trois lycées situés à 100 mètres de là. Car à midi 15, c'est la sortie de la génération kebab qui fuit la cantine. Pourquoi pas la cantine alors ? C'est meilleur le kebab. On préfère. On a pris l'habitude comme ça de venir au kebab tous ensemble de la classe. Se payer un restaurant avec son argent de poche, un phénomène qui se développe avec le kebab. Des habitués avec table réservée. Entre midi et 14 heures, c'est un défilé permanent. Le restaurant prend vite des allures de réfectoire pour garçons. Ils veulent être rassasiés et aiment être servis à table comme des rois. En deux heures de temps, Mourat et Sonneur débitent une centaine d'assiettes kebab avec une recette simple et pas chère. Certains viennent ici trois fois par semaine. À la cantine, il y a plusieurs défauts comme la queue. C'est pas forcément toujours à notre goût. Ça revient au même prix de venir manger au kebab que de manger à la cantine. C'est 6 euros, donc c'est avec une boisson, frites et kebab. Ça va. 6 euros, c'est 2 euros moins cher que dans les chaînes classiques de burgers et même moitié prix que dans une formule de bistrot. Vous avez 4 fidélités, non ? Arme entière, ce sont les patrons du kebab qui remportent la mise. Les amis, à demain comme d'habitude. C'est gentil, au revoir. Rien que pour ce midi, Mourat a encaissé 700 euros, comme chaque jour. La petite entreprise tourne bien, 7 jours sur 7. Copieux, peu onéreux, le kebab a conquis toute l'Europe. Certains le surnomment le grec. Il est pourtant né au Moyen-Âge, au sein de l'Empire ottoman, là où se trouve aujourd'hui la Turquie. Mais ce n'est que dans les années 70 qu'il a été popularisé en Allemagne grâce aux premiers travailleurs immigrés turcs. Ce sont eux qui lancent la mode de ces lamelles de viande glissées dans un pain pita. Aujourd'hui, ils se vantent en France un kebab toutes les 10 secondes. C'est le 3e sandwich préféré après le hamburger façon fast-food et l'éternel champion, le sandwich baguette. Mais les professionnels du kebab espèrent bien détrôner les rois du burger et du jambon beurre. Loin de l'image de carte postale du Bosphore, c'est à Saint-Lô en Normandie que le kebab s'apprend à l'école. Ce jour-là, début d'une semaine de formation professionnelle pour 5 élèves rêvant d'ouvrir leur restaurant. Tous ont un point commun. Ils ont tout à apprendre. Vous n'étiez pas du tout dans la restauration ? Pas du tout. J'ai 55 ans et je commence. Alain était dans la publicité, Geoffroy, lui, dans l'informatique. Certains ont même traversé les océans pour connaître les bases du métier de kebabistes. On met un tout petit peu d'eau déjà à la levure. Je m'appelle Mancha. Je suis de Mayotte. Je suis à la retraite. Je voulais me reposer. Alexandre m'a convaincu de le rejoindre. Et donc voilà, on va monter un food truck en Guyane. Un food truck, un kebab. Ils sont convaincus de détenir les clés du snack à la mode. Durant 25 heures de cours, ils vont mettre la main à la pâte. En fait, on décolle la pâte et ça permet de la travailler comme ça sans justement trop la... Pour 1100 euros, il s'attache les conseils d'un ancien cuisinier de Palace parisien converti au kebab. Première leçon, le fameux pain pita. Mais là, c'est plus pour vous montrer, pour mettre les mains... Mais pour Eli, qui n'a jamais mis les pieds dans une cuisine, pas facile d'avoir les bons réflexes. Visiblement, ce n'est pas gagné. Pour mettre lui, il faut sous-traiter la fabrication du pain. J'arrive à m'amuser, mais je ne vois pas comment ça va se transformer en kebab. Encore un petit effort. Et la pita prend forme. Ou presque. Je ne veux pas que ça soit trop fin non plus. Il n'est pas en Bretagne, c'est pas une galette. Pendant que le pain est à la cuisson, Côté broche, il faut aussi appréhender le geste sûr. Chacun essaye tour à tour. C'est le jeune Alexandre, l'associé d'Eli pour le projet en Guyane, qui s'en sort le mieux. Lui se voit déjà maître kebabiste. J'ai pris le coup de main tout de suite. Ça va être mon métier. Et c'est nouveau chez nous. Donc j'espère faire le buzz chez moi en Guyane. Le duo compte investir 80 000 euros pour sillonner la Guyane au volant de leur camion et de leur futur sandwich star. Très personnel. C'est une toute nouvelle création, c'est le spinach kebab. Avec son kebab épinard, pour l'instant il est encore loin de la vitesse de croisière. Le business ne s'apprend pas qu'à l'école. Certains ont senti très tôt le potentiel du kebab et ont envahi le marché avec des méthodes redoutables. A Marseille, loin du Vieux-Port, c'est dans la plus grande zone commerciale de France que le kebab a décidé de jouer dans la cour des grands. Plan de campagne avec ses centaines de magasins. Toutes les chaînes de fast-food y sont implantées. Mais un petit dernier est venu les défier sur leur terrain. Des employés en uniforme et casquette, des menus lumineux, un grand comptoir et une grande salle. Tout ressemble aux géants américains du snack. À la tête de cette organisation quasi militaire, Marvin Leman, un ancien para, qui mène tout le monde au pas de charge. Marina, tu restes bien au drive. Tu fais en sorte que ce soit rapide et qu'il n'y ait pas d'attente. Dans son snack, chacun à son poste. S'il te plaît, aujourd'hui, tu resteras aux frites et t'enverras les frites sur les plateaux, tout ça, d'accord ? Ali, s'il te plaît, tu resteras à la broche, à la coupe et au remplissage. Et Eliès, toi, tu prépares les commandes. C'est bon ? C'est bon. S'il vous plaît, il faut vraiment que ce soit rapide, il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'attente. Les sandwiches, ils sont pas préparés en avance, c'est au cas par cas. Donc on n'a pas le choix que tout soit bien organisé. Et surtout, standardisé sur un modèle qui a fait ses preuves. Avec en zone commerciale, l'incontournable drive pour les gens pressés. Et voilà ! Ça marche beaucoup. Surtout qu'eux, ils font concurrence à McDo. Le drive couvre aujourd'hui un tiers de son chiffre d'affaires. Et pour séduire les familles et la jeune féminine, il a une arme fatale. Tous ces sandwiches kebabs sont allégés grâce à une sélection de viande maigre. Partout ailleurs, un kebab compte 800 calories. Lui affiche moitié moins et l'écrit noir sur blanc. Cheese kebab qui fait 418 calories. 400 calories, c'est même moins qu'un hamburger. Et pour une jeune femme, ça compte. C'est léger, quoi, c'est bon. Il y a des endroits où c'est lourd, quoi. Mais là, c'est bien, c'est... On est bien, quoi, après. Ça sera tout ? Avec ses petites astuces, le restaurant tourne de 10h à minuit. En moyenne, l'équipe de Marvin sort 1000 kebabs par jour. Et pas question d'être en rupture de stock. Dans la chambre froide, Marvin garde de quoi nourrir un régiment. Vous voyez, là, par exemple, on a à peu près... Ici, on a à peu près 30 boules, le kebab. Donc ça représente 900 kilos. Ah ouais ? C'est 30 boules. Une boule fait 30 kilos. Donc on a à peu près... Voilà. Là, c'est du sol au plafond, là. C'est ça. Vous avez du mal à passer. C'est un peu étroit, en plus. Mais de toute façon, tout ça, ça va être agrandi. 900 kilos, de quoi tenir à peine une semaine. En l'espace d'une année, Marvin s'est fait une place dans cette zone commerciale de Marseille. Mais pour la décrocher, il a dû s'endetter et investir plus de 150 000 euros. Il y a encore un an, il ne connaissait rien au commerce. Il a donc préféré acheter le concept d'une chaîne de franchise. Où tout est clé en main. Et voilà, vous avez tout, madame. Bon appétit à vous. Merci. De rien. Voilà. Une chaîne, il y a un côté sécurisant. Tout est pris chez eux. Tout est pris avec que ce soit nouveau mobilier. Là-bas, vous voyez, il y a un grand canapé. Voilà. D'ici peu, tout va être réagencé avec ce style de mobilier. Des canapés chez Sterfield. Il faut vraiment qu'on se différencie de la concurrence. Ce groupe qui veut concurrencer les chaînes américaines a été fondé par ce jeune homme d'à peine 30 ans. Hakim Benotman a ouvert son premier restaurant à l'âge de 19 ans à Tours. Et a vite compris qu'il pouvait le décliner en réseau. Aujourd'hui, il dirige un petit empire couvrant toute la France. Il compte 58 restaurants qu'il surveille de très près. Bonjour. Comment ça va ? Vous allez bien ? Vous allez bien avec vous ? Ça va, merci. C'est un passage de près tous les 6 mois, je passe. Je fais la tournée tour de France. Pour voir un peu comment ça se passe sur l'activité, sur l'évolution du chiffre d'affaires, les contraintes que vous avez, tout ça. Si Hakim Benotman passe aussi régulièrement, c'est parce qu'il est intéressé aux résultats. Chaque franchisé reverse au groupe 7% de son chiffre d'affaires. Alors en cuisine, il va s'attacher aux moindres détails. Merci. Tout est évalué aux centimes près. Je vais regarder comment il fait les sandwichs. C'est Tiliès qui s'y colle, épiée par le patron sur chaque poste. Ça, ça coûte 25 centimes, le pain. Ensuite, la sauce, 10 centimes de sauce. On est à 35 centimes. Vas-y. Puis 15 centimes de crudité, salade, 2 rondelles de tomates, pas une de plus. On est à 50 centimes. Ensuite, on arrive à la viande. La viande, on est à 1 euro de viande. Ça, c'est le poste le plus cher. C'est le poste le plus cher. Donc 50 plus 1 euro, on est à 1,50 euro le kebab vendu 4,50 euros. Une belle marge à condition de ne pas avoir la main trop lourde. Visiblement, Iliès dépasse les 100 grammes requis. Un peu trop de viande. Il faut qu'il mette un peu de moins de viande. Alors le patron de la chaîne prend les choses en main. C'est pareil. Je viens poser cette viande dessus. Ça, c'est un kebab rentable. Il y a beaucoup moins de viande, là. Il y a beaucoup moins de viande, mais vous savez, vous avez goûté, il va être beaucoup plus bon. La viande, le coeur du business kebab. Comme dans une chaîne de burgers, Hakim Benotman veut un goût identique partout dans tous ses restaurants. Là, il est très bien, vous voyez ? Et la viande, c'est pas trop cuit, c'est pas trop cru. C'est exactement ce qu'il faut, c'est fin. C'est fin, là c'est bien. Il a donc choisi un même fournisseur pour tous les établissements du groupe. Et pas question d'y déroger. Un franchisé qui n'achète pas la viande dans nos usines, il est expulsé du réseau automatiquement. Voilà comment Hakim Benotman tient ses franchisés. L'usine de viande est située en Allemagne, l'autre patrie du kebab. Juste de l'autre côté de la frontière, près de Sarbrück. Pourquoi elle est en Allemagne ? Tout simplement parce que la viande kebab, vous allez le voir, est montée par une communauté turque. C'est les seuls qui ont ce savoir-faire là. De savoir monter une viande kebab en une rapidité record, parce qu'il faut que ça soit rentable. Et cette communauté turque est en Allemagne. 90% des restaurateurs français s'approvisionnent en Allemagne. Depuis 12 ans, lui a choisi le leader du marché pour fabriquer ses broches. De ses hangars sortent plus de 600 tonnes de kebab par mois. On y entre comme dans un bloc opératoire, couvert de la tête aux pieds. Désinfection des mains et des chaussures. Hakim Benotman commande à lui seul 80 tonnes par mois. Alors il vient s'assurer régulièrement de la viande et de sa recette choisie spécialement pour ses restaurants. C'est le chef de la production. Ce jour-là, les ouvriers vont travailler sur ses broches. Il veut voir la marchandise car sa viande ne vient pas de n'importe où. Vous avez la provenance de la viande, Bretagne. C'est de la haute cuisse de poulet, provenance Bretagne, certification Allemagne. Vous avez choisi l'origine ? Tout à fait. Ces cuisses venues de France referont donc le même trajet en sens inverse une fois préparée. La livraison du jour, 22 tonnes de dinde et de poulet breton. Ici, pas d'agneau comme jadis en Turquie. Le poulet dinde s'impose de plus en plus en Europe. C'est la viande la moins chère. Avant d'être monté sur broche, ces cuisses de volaille vont d'abord mariner dans ces grandes cuves avec une sauce mêlant exhausteur de goût, conservateur et épices. Les tranches de poulet dinde vont s'imprégner pendant une heure de cette marinade. Les ingrédients et la formule exacte de cette sauce très codifiée sont précieusement gardées dans une pièce à part. Voilà, ça, c'est les épices pour la recette lababre. La formule est rédigée par contrat. Nous n'en verrons que la page de garde. Apparemment, c'est un secret bien protégé. C'est quoi votre recette? Je ne peux pas vous le dire. En fait, les épices, c'est un mélange de paprika. Il y a du sel. Il y a un peu de poivre. Il y a un peu de tout. C'est un mélange d'une vingtaine d'épices et spécifique au réseau. C'est à dire qu'on ne peut pas utiliser la même marinade pour les autres clients? Non, c'est interdit. Aucun de ces franchisés ne peut connaître non plus la recette au cas où ils venaient à quitter le groupe. Ensuite, c'est le savoir-faire turc qui entre en jeu. Ça reste fait à la main. La découpe, la mise en broche des viandes et la découpe se fait de façon artisanale. Ici, ils sont une centaine à dresser des pyramides en filet de poulet d'Inde. Puis elles sont redessinées au couteau en forme de broche. Toutes seront livrées aux franchisés français, moyennant une commission non négligeable pour Hakim Benotman et sa centrale d'achat. C'est à peu près de 10%. C'est à peu près de 10%. En revendant 80 tonnes de broche mensuelle au restaurateur de sa chaîne, il empoche au moins 30 000 euros de commission tous les mois qui tombent dans les caisses du groupe. En échange de ce prix fort, les franchisés sont assurés d'avoir une viande à l'hygiène irréprochable. Mais en Allemagne, d'autres usines proposent aux marchands de kebab une viande beaucoup moins chère. Alors qu'en est-il de leurs conditions de fabrication ? Nous en avons contacté une dizaine dans la région de Cologne. Toutes ont refusé de nous ouvrir leurs portes. Nous décédons donc de nous faire passer pour des restaurateurs de Strasbourg. Nous tournons en caméra cachée. Nous sommes reçus par le directeur et sa secrétaire. Ce n'est pas un problème de vous livrer à Strasbourg, parce que nous avons des clients en France. On ne livre pas toutes les semaines, mais tous les 15 jours. On livre par exemple à Metz, Longui, 3... Ils nous soumettent leur prix en fonction des viandes. Le poulet d'Inde est à 3,50 euros le kilo, contre 4,50 euros pour le fournisseur de la chaîne d'Akim Benotman, soit 20% moins cher. Puis le directeur nous invite à visiter ces ateliers. 8 tonnes de kebab par jour sont produites dans cette salle à l'hygiène douteuse. Partout, des morceaux de viande par terre. En haut de l'image, on peut même voir de la marinade déborder des cuves. Et inonder le sol. Autour des tables de travail, aucun ouvrier ne porte de masque pourtant recommandé. Beaucoup manipulent la viande sans gants sur toutes les étapes de la production. Une habitude, puisque même le directeur le fait devant le client potentiel. Plus grave encore, sur une broche en cours de montage, la fraîcheur de la viande est parfois inquiétante. Comme le montre cette tranche verte avariée, glissée entre les différentes strates. Pourtant, des usines comme celle-là n'ont pas de difficulté à trouver des clients. Pour des petits restaurateurs, la différence de prix suffit. Et pour limiter les coûts, certains n'hésitent pas dans leur propre boutique à user de pratiques dangereuses pour la santé. A Marseille, comme dans toutes les grandes agglomérations de l'Hexagone, les restaurants kebab se sont installés dans de nombreux quartiers. De la Porte d'Aix au centre-ville. Ce jour-là, ils vont être le terrain de chasse de Jean-Luc Gomis, inspecteur à la répression des fraudes. Des contrôles au hasard, pour lesquels il est rarement bien accueilli. Bonjour monsieur, vous êtes responsable de l'établissement ? Vous travaillez là ? Vous êtes le responsable ? Oui, je suis responsable. C'est le service de la répression des fraudes. Bonjour monsieur. Je suis là pour faire un contrôle de l'établissement. Pour l'inspecteur, la photographie de l'établissement commence souvent par l'arrière boutique. C'est là que sont entreposés les légumes. Et surtout où sont stockés les broches surgelées. Vous avez les broches kebab ? Le meuble, il n'est pas excessivement givré. Effectivement, on est sur des produits congelés, donc ça va. Pas de problème de conservation pour ces broches de 15 kilos. Côté grill, l'inspecteur veut à présent s'assurer que la viande proposée aux clients est bien découpée sur broche. Mais un détail l'interpelle sous le plateau tournant. Le patron prépare ses lamelles de kebab à l'avance. Pourquoi vous coupez à l'avance ? Pour gagner du temps ? Bien sûr. Le problème, c'est quand vous coupez à l'avance, monsieur. Le problème, c'est quand vous coupez à l'avance, ici, je ne suis pas sûr que ce soit bien maintenu au chaud comme il faudrait. Chaud, c'est-à-dire au minimum 63 degrés comme l'exige la réglementation. Voilà, vous êtes à 54. Le problème, c'est que là, il peut y avoir un risque de contamination. Et compte tenu qu'elle n'est pas conservée à la bonne température, vous allez avoir une prolifération, une multiplication des bactéries. 10 degrés de moins, la sanction est immédiate. Le patron doit jeter ses quelques kilos préparés à l'avance sous les yeux de l'inspecteur. Le patron semble de bonne foi, à l'issue du contrôle, il ne sera contraint qu'à une formation à l'hygiène. Sur Marseille, un tiers des kebabs sont épinglés, une moyenne semblable aux autres types de restaurants. Mais l'inspecteur n'est pas au bout de ses surprises. Parfois, ces manquements à l'hygiène peuvent être beaucoup plus importants. Comme ici, dans ce kebab très fréquenté. Après s'être présenté, l'inspecteur commence sa visite par les coulisses. Un peu le bac de plonge. Une saleté incrustée. En un coup d'oeil, il est sonné. Il reste de pain, de préparation, de denrées. Là, on est dans un établissement où les notions d'hygiène sont complètement absentes. Mais l'inspecteur va constater une pratique plus inquiétante encore. A l'entrée, la broche tourne bien sur le plateau. Tout semble en règle. Pourtant, la viande est quasiment crue. Le grill devant être rouge incandescent est éteint. Une technique récurrente pour éviter que la viande ne se consume d'elle-même sur le grill. L'objectif est ainsi de limiter les pertes. La viande doit être à 63 degrés pour prévenir des bactéries. Mais elle va indiquer la température du jour. Crue et à 24 degrés depuis des heures. Même sanction, la broche de 7 kilos est jetée. Un manque à gagner d'au moins 100 euros pour le restaurateur. Qui ne comprend pas la sanction. C'est les mesures de précaution. Vous trouvez ça injuste ? Non, non, c'est pas normal. C'est tout. La viande, on l'a mise, ça fait même pas deux heures. Si elle est pas bonne, si il y a un problème, je suis d'accord. Mais la viande, on la ramène à midi, mais les deux heures, à 14 heures. Même pas deux heures. L'homme devra fermer pendant quelques semaines pour remettre aux normes son établissement et suivre une formation à l'hygiène. Il a deux mois pour accomplir ses travaux. A défaut, il risque 15 000 euros d'amende et deux ans d'emprisonnement. Mais il échappe à un procès verbal. Dans ce cas-là, effectivement, il vaut mieux faire preuve de pédagogie. Et le but, c'est de ne pas pénaliser le commerçant parce que si on lui met une peine d'amende de 3 000, 4 000 euros, effectivement, il aura plus les ressources nécessaires financières pour faire les travaux. Une pédagogie qu'il répétera tout au long de la journée, car la technique de la broche qui tourne sur un grill éteint est aujourd'hui récurrente dans le secteur du kebab. Avec la même sanction. Ces pratiques véhiculent une mauvaise réputation, mais des petits malins en ont fait un argument choc pour lancer une révolution. Des grands boulevards, aux petites rues de l'Opéra, les kebabs chics fleurissent dans la capitale. A Belleville, dans un quartier en pleine mutation, ce jeune homme diplômé d'HEC de l'école centrale a été le premier à y croire. Vous allez voir, pour l'instant, c'est encore en chantier, mais ça va bientôt devenir un kebab. C'est même le cinquième restaurant kebab que Damien Schmitz s'apprête à ouvrir. Bonjour Virginie. Il y a encore 6 ans, il conseillait les multinationales à la Défense. Il a tourné le dos à cette brillante carrière pour monter sa propre affaire. J'adore, c'est l'euphorie des derniers jours de chantier. Vous allez ouvrir, vous êtes en train de préparer et c'est comme un bébé. Moi, j'ai 4 restaurants et 2 enfants, mais j'ai accouché des 6, quoi, presque. Donc, tu vois, pour faire l'esprit un peu bien. Aujourd'hui, il drague le profil de ses anciens collègues, des jeunes cadres en quête de nouvelles saveurs. Ampoule de fête foraine. Alors, pour séduire, cela passe aussi par la déco. En fait, le mur qui est là, on veut le garder à l'ancienne. On a tout gratté et tout. Un concept qu'il a élaboré dans son premier restaurant au centre de la capitale. Le premier kebab gourmet. Dans une ambiance bobo orientale aux confins d'Istanbul et de la Porte Saint-Denis. Et côté cuisine, le monsieur qualité vient tout droit de Turquie. Ici, pas question de broche surgelée. C'est Denis qui la prépare avec du veau français et de la dinde acheté chez un boucher parisien. On fait nous même sur place. On ne fait pas des grosses broches de 50 kilos pour garder 4, 5 jours. Donc on essaie de faire tout tous les jours pour que ça reste frais. Cette broche de 20 kilos est prévue pour la soirée. Une soirée spéciale. L'équipe va élaborer le nouveau kebab du mois. On invente un nouveau kebab avec une recette un peu plus travaillée. Et assez régulièrement, on fait intervenir des chefs extérieurs, des grands chefs. La recette doit être imaginée par Renata Dominique. Elle a travaillé avec les plus grands, comme Alain Ducasse. Ce soir, le kebab va être assaisonné. Version gastronomique. Le classique français, sauce vinaigrette ravigote, revisité. Pourquoi vous le faites ? Pour découvrir et puis faire voir aussi aux jeunes qu'on peut manger un kebab léger. Différent et apportant une petite touche féminine. Peut-être aussi donner une certaine légèreté et une autre image de kebab. Dans la sauce, il y aura aussi des câpres, du cerfeuil, du persil et de l'estragon. Et posés sur le dessus, des pousses de betterave finissent de revisiter le kebab. C'est comme ça que Damien Schmitz crée l'événement et renouvelle sa carte. Des menus aux environs de 10 euros, près du double d'un kebab classique. Mais qui séduit chaque soir une clientèle branchée. C'est hyper léger, moi je trouve ça léger en tout cas. Avec beaucoup de légumes, la viande est hyper bonne. Pour nous étudiants, 10 euros c'est quand même assez cher. Donc c'est pas tous les jours qu'on ira là je crois. Et on se fait plaisir quand même, c'est ça le principal. Entre la salle et les livraisons, en une heure la broche a diminué des trois quarts. Ce soir là le restaurant va devoir refuser du monde. Il reste de quoi faire les deux derniers sandwichs. Après c'est fini. Il est 22 heures, dernière découpe. Le kebab gourmet n'est pas forcément pour les couche tard. à la prochaine conférence. ¡Vous!!!